bonsoir carol non lui si c'est pas grave ce n'est pas grave bonsoir qu'à le bonjour lucy alors qu'est ce qu'on va aborder dans ta session aujourd'hui d'accord alors une enfance difficile problème de bégaiement de communication manque de confiance en moi problème de sociabilité il faut que je traduise parce que sinon c'est d'accord d'accord tu sais que tu vois une année est complicada qui a sufrido de tartamude alors en enfant très sensible eczéma pendant la petite enfance et encore aujourd'hui au niveau du pied droit et des démangeais sont très intenses un don se dit c'est qu'a sido un anemia muy sensible et maintenant tu as encore de l'eczéma encore oui oui j'ai un prêt a tenu d'eczéma et spécialement et en el pied derecho il souffre de pique picasso en todo el cuerpo si alors attirance pour les hommes pervers narcissique avec adicc de l'alcool et de la cigarette le pourquoi quiere saber porqué siempre se siente atraída por hombres que llamamos perversos narcissicos que toman y que fuman cigarrillo ok troisième question en couple depuis 2008 j'ai des problèmes de communication suite à de grossesse problème de surpoids un problème de communication c'est personnel ou c'est qui a tenu d'os bébé et aura tient problème à des sobrepes alors problème d'arrêter l'allaitement avec mon fils de deux ans et demi y a-t-il un message ou une raison je continue d'allaiter mais je souhaite arrêter mais je n'arrive pas et je sais que j'ai des aider à réellementer pour arrêter de amamenter de amamenter à son plantes au pêche-toi que deux ans et demi et elle veut arrêter l'amament mais elle ne l'aise pas d'achat il te pare c'est comme exagerado dar el pecho a un niño de dos años et medio il dit que si l'enfant si l'enfant réclame s'il en a besoin enfin pour lui c'est pas un problème d'accord d'accord bon j'ai fait une fausse couche le 11 février et je souhaiterais connaître la raison en février de cette année oui 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 en febrero en dos et à c'est un messi son a tenu d'un aborté au espontaneu il qu'elle connaissait la rassemble ok si tu as-y tu peux y aller alors des difficulté à visualiser une carrière professionnelle je ne trouve pas ma voie il dit que professeur professionnellement et non encuentra souviens non savez para qui n'est pas qu'est-ce qui est à elle non c'est du futur professionnel est-ce que mes enfants jade et nolan ont des implants quiere dar un vistazo à sus hijos jade et nolan a ver si están interferis ok si mon fils nolan a un sommeil perturbé je voudrais connaître la raison et est-ce que mes enfants ont un message à me communiquer ou est-ce que mon âme a un message pour moi voilà et terminé mons quand c'est l'os nignons suyos tienen un mensaje para ella aussi su alma tiene un mensaje para ella su parte subliminal c'est bon voilà c'est terminé tu peux te mettre à l'aise prendre ton temps il est tranquillement excusez moi attendez c'est carol qui vient qui vient t'aider oui 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 voilà voilà la semana se l'accompagne est-ce qu'on peut descendre l'ordinateur un peu le descendre un peu non 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 on ne peut pas descendre l'ordinateur carol tu peux peut-être à l'essai c'est mieux là au calo que te parece bueno si la puede bajar un peu et si ainsi mejor ah ok comme ça ça va ça va là non est-ce que ça va vous me voyez bien oui me gusta la mantis que tienes atrás alors juste juste derrière moi c'est une c'est une série de poupées en porcelaine son muñecas de porcelaine ah non ho entendido, bien, non passe rien ah, les bromas a veces non fonctionnent no, es que estoy cambiando metodologie de broma porque ya les viejas se entiendent entonces tengo que cambiar técnicas me voy a quedar sin bromear más ah si vamos a echar de menos tus bromas calo bueno, ahora cierre los ojos, Lucie tu peux fermer tes yeux, Lucie d'accord sube un poquito el micrófono porque se oye la respiración est-ce que tu veux bien surélever un tout petit peu ton micro ? le lever simplement le décaler un tout petit peu ? il doit être pratiquement sur la pointe du nez le micro ah, là ? non, éloignez-le il faut que le micro soit à la pointe de mon nez mais c'est vrai que je que je vois pas là ? là, comme ça ? non ? non ? j'suis désolé, hein je suis un petit peu confusée Oh ? Elle a été très sympa avec la félicité de la souris Elle me est malade Parce que moi je sais pas Si je suis chaud aussi alors Peur que Johanna Lo único que elle a été un peu loin de la boca Non ? Si Ok Ok Et c'est de l'autre côté Non Que je relève C'est ça ? Oh la la Et en plus je veux pas me lever Là comme ça ? Non ? Voilà comme ça c'est bien Merci Merci Carole Il faut que tu l'approches un peu plus Il faut que tu l'es Il faut que tu l'es ici Il faut que tu l'es ici En fait elle ne te voit Carole Elle ne voit rien Non ? Ok ok Tout va ? Oui 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 Elle presque le loin Merci Alors essaye de la approcher un tout petit peu Mais toi fais-le Essaye de la approcher un tout petit peu Voilà Voilà. OK. Voilà. On touche plus. Allez, on se concentre. Bien. Alors, c'est à l'œil, Lucie. Nous allons commencer d'abord avec une induction rapide. Et si ce n'est pas suffisant, je continue avec une induction normale. Donc, maintenant, Lucie, je vais essayer de faire une induction dite rapide sur toi, voir si tu entres en hypnose ou pas. Si cela fonctionne, tant mieux. Sinon, je ferai une induction plus longue. Tu peux fermer tes yeux, si tu veux, commencer à te détendre. D'accord. Bien. Voy a contar de 10 à 1, lentamente, et tu te relajas. Et je vais compter de 10 à 1, lentement, et toi, tu vas te détendre. 10 10 9 9 10 10 10 11 10 11 14 19 20 15 21 21 23 22 21 6 6 5 5 4 4 3 3 4 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 19 19 20 20 22 22 23 23 20 20 21 22 22 22 23 23 24 25 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 26 Que estas recordando? De quoi te souviens-tu? Je ne vois rien. Nada. Qu'est-ce que tu as dit? Je pleure, je... Non, non, je ne vois rien. Je pleure, j'ai pleine de larmes. No veo nada. Tengo larmes. Estoy como llorando. Muy bien. Deja los ojos cerrados. Laisse tus ojos cerrados. Sí. Bien. Ahora, cuando digas tres, vas a la causa de tu llorar. Tu mente sabe a dónde llevarte. No pienses. Solo deja fluir. Ne pense a rien. Laisse l'information arriver naturellement. Uno. Un. Dos. Dos. Tres. ¿Dónde estás? Estás? Oú est-tu? Un. ¿Dónde estás? En la oscuridad. ¿Cómo te sentes? Comment est-ce que tu te sens ? Je pleure, j'ai des émotions qui remontent en surface. Est-ce que tu te sens comme émotions qui arrivent, mais tu ne veux rien ? Quelle émotion tu te sens ? Quel type d'émotion ressens-tu ? La perte de mon bébé ? La perdida de mon bébé. Bien, allons-y. Bien, allons-y. Quand tu arrives à cet instant, tu me le dis. Oui. Où es-tu exactement ? Où es-tu exactement ? Je vois du noir. Où es-tu exactement ? Je vois des incantations. Je vois une personne qui fait des incantations comme le Ouija, le mal. Je vois quelqu'un pratiquant ce jeu de Ouija, quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Bien, raconte-moi tout ce que tu vois. En faisant des phrases courtes, d'accord ? Oui, d'accord. Je vois une femme qui fait des incantations. Et elle a porté du mal, cette femme. Elle a un... Je me demande si elle n'est pas ma grand-mère. Mais je vois un autre homme. Je vois une femme qui fait des incantations ou des orations. Je vois une... Je vois... Je vois ma grand-mère mais je vois un autre homme. Je vois une mère qui fait des frases courtes, Lucie. Des phrases courtes, Lucie, d'accord ? Je vois une mère qui fait des autres hommes. Je vois une mère qui fait des autres hommes. Pregunte à ta mère, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle fait ? Demande mentalement à ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Et elle dit que je vous protège. Non te oigo, Aurore. Dice, je vous protège. Qu'est-ce qui vous protège ? Moi, moi et mes soeurs. Elles disent qu'on a beaucoup de souffrance. Nous, mes soeurs et mes soeurs. Pregúntale comment vous faites pour vous protéger. Demandez-lui maintenant comment elle s'y prend pour vous protéger. Je vois du sel. Veo sal. Je vois des mèches de cheveux de moi, de ma soeur Carole et de ma soeur Aurore. Veo pelo de mes hermanas et de yo. Corto le pelo. Elle entoure de sel, avec de l'eau. Et je vois un fumeur. Un fumeur. Un fumeur. Un fumeur. Et un fumeur. Je le vois exactement. Qu'est-ce que ça signifie ? Je le vois à l'intérieur. Je vois le visage du mal. Veu la cara del mal. Me describes esta cara. Je le vois, je le vois. Décris-moi son visage. Il n'est pas beau. Il ressemble à quoi ? Il a des lèvres. Des grosses lèvres. Qu'est-ce que ? Il ressemble à un animal. Oui. Il ressemble à un animal connu que l'on connaît. On sait pire qu'un loup. Peor qu'un loup. Les yeux, pas bridés, mais les yeux surélevés sur les côtés. Je vois. Et ensuite, j'ai les yeux doux. Les yeux doux. Les yeux doux. Je vais compter jusqu'à trois. Et quand j'aurai dit trois, tu vas cesser de pleurer. D'accord. Deux. 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 Et trois. Tu ne pleures plus. Tu ne pleures plus. Que se passe. Tu ne pleures plus. Tu vois tout ce que tu vois. Que se passe. Tu n'es pas encore. un côté méchant et au dieu. Vio el mal. Est-ce comme un caméléon con dos lados, un lado oscuro, malo, et un lado positivo, amare? Continua en este ritual de tu abuela. Que sucede? Maintenant, continue d'observer le rituel de ta grand-mère. Que se passe-t-il? Ma grand-mère continue a faire ce ritual avec cet homme. C'est une femme qui est déjà malade au fond d'elle. Elle a perdu deux enfants et elle dit que personne 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 de mon héritage puisse subir cette souffrance. Dicé que personne de mon héritage devrait souffrir ou connaître ce type de souffrance. Donc, elle ne... va être l'initiative. Lucy, observe. Si ce rituel t'affecte sur un plan énergétique. Oui. Oui. Dime. Dime. Comment est-ce que tu vois que cela t'affecte? Ma grand-mère, je l'aimais. Ta grand-mère, je l'aimais. Ta grand-mère est morte déjà ? Oui. Continue. Je vois cette fumée qui me poursuit et cet homme qui m'empêche d'avancer. C'est comme si je vois des barrages ou des obstacles. Je vois l'humour qui me persigue et l'homme qui me bloquee, qui m'empêche d'avancer. L'humour qui te persigue, tu le dejas connecter avec toi ? Tu dis que cette fumée te poursuit. Est-ce que tu laisses cette fumée se connecter à toi ? Oui, oui, oui. Cette personne est dans moi. Cette personne est dans moi, la sienne. Qu'est-ce que cet homme est entré dans toi ? Cette fumée est entrée à l'intérieur de toi ? Oui. D'où elle est entrée ? Par quel endroit de ton corps ? Par quelle partie de ton corps est-elle entrée ? Par la bouche. La boca. OK. Et où est-elle installée dans ton corps ? La gorge. La garganta. Le ventre. La pinça. Les pieds. Le pied droit. Les pieds. Le pied droit. Bien. Alors, dis-moi une chose. Est-ce que tu as provoqué cette fumée dans ton corps sur un plan physique ? Le mal. Le mal. Les blocages. Le mal. Les blocages. Impossible d'avancer dans ma vie. Je ne peux avancer dans ma vie. Mais physiquement, ça t'a provoqué quelque chose ? Physiquement, sur un plan physique, est-ce que cela a provoqué quelque chose sur ton corps ? Oui. Oui, oui. Le surpoids. Sur le pesant. Un balai. La partie qui est dans la garganta. Quels problèmes t'a causé ? La partie qui est dans ta gorge. Quel problème cela t'a provoqué ? Le manque de m'exprimer. Le béguément. Tartamudeo. La difficulté d'exprimer. Est-ce que l'eczéma dans ton pied droit est causé par cette fumée ? Est-ce que l'eczéma dans ton pied droit est causé par cette fumée ? Est-ce que les démangeaisons dans ton corps sont provoquées par cette fumée ? Oui. Et maintenant, dis-moi, qu'a provoqué la part qui est dans ton ventre ? La prise de poids. Sobrepeso. Qu'est-ce que plus ? Qu'est-ce que plus ? Qu'est-ce que plus ? Le stress. Le stress. Le mal-être. Le mal-être. Le mal-être. Quand cette fumée est entrée dans ton corps, étais-tu déjà enceinte ? Non. Depuis mon enfance, depuis son nîmes. Est-ce que l'avortement spontané que tu as eu a été causé par cette fumée? Oui, j'étais un enfant du mal. On a essayé de me pénétrer au moment de mon ovulation. On a essayé de me pénétrer au moment de mon ovulation. C'est-à-dire que quelqu'un t'a pénétré sur un plan subtil pendant que tu as eu une relation physique? Oui. Est-ce que c'est arrivé au moment où tu as été fécondée? Oui. Avant aussi. Et un test aussi. Et observe ce qui s'est passé au moment de la fécondation énergétiquement. Oui. Oui. Je me souviens des rapports avec mon conjoint. mais je sens, je sens quelque chose me prendre par l'arrière et me pénétrer. et j'ai pensé que c'était mon conjoint. J'ai vu une femme et je l'ai dégagé. J'ai dit Fulcan. 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 J'ai répondu quelque chose s'est passé durant cet acte sexuel. J'ai eu un rapport. J'ai eu un rapport. Et j'ai cru que c'était mon mari, mais juste après, j'ai senti un mal. J'ai tenu une relation sexuelle, je pensais que c'était mon espère, mais il n'était pas lui. OK. Alors, Lucie, dis-le à cet humain qui est à l'intérieur de toi de sortir de ton corps et de se présenter à l'intérieur de toi. Et tu me dis de quel endroit de ton corps est-ce qu'elle sort ? Dans la bouche. Bien. Quand elle sera complètement sortie, tu me le dis. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Que quieren ? Comment t'appelles-tu ? Pedro. C'est moi. Soy yo. Pedro ? Oui. Pedro, de donde eres ? D'où viens-tu ? Je suis bien là. Estoy bien aquí. Si, pero de donde eres ? D'où viens-tu ? On m'a appelé. Me llamaron ? Si, te hemos llamado y queremos saber de donde eres. Oui. On t'a appelé. On aimerait savoir d'où tu viens. On m'a appelé. C'est des rituels. De familia. Me llamaron durante un ritual familiar. Si, esto lo sabemos. Ahora queremos saber de donde eres. Pedro. De donde eres, Pedro. Pedro. Vengo del mal. Y como es este lugar. Como es este lugar. Frio. Pedro. Si quieres, puedes irte a un lugar mejor. Puedes dejar este lugar frio. Tu puedes abandonar. Laisse-me tranquila. Laisse-me tranquila. Déjame tranquila. Pedro. Es que ahí donde estás, no estás tranquilo. Te voy a enseñar un lugar donde vas a estar muy tranquilo. Déjame enseñártelo y luego si quieres te vas o si no te quedas. Laisse-moi te montrer cet endroit. Et ensuite, et seulement ensuite, tu pourras choisir si tu restes dans cet endroit ou si tu reviens où tu es en ce moment. Te parece bien ? Ça te va ? Oui. Si. Bien. Ahora déjame con Lucy. Laisse-moi avec Lucy, maintenant. Lucy. Oui. Oui. Que tal estás ? Comment vas-tu ? Ça va. Bien. Ça va. Bien. Ça va. Ese ser lo tienes delante de ti ? Est-ce que cet être est devant toi ? Oui. Je le vois. Muy bien. Je le vois aussi. Ahora dime que forma tiene. cet être. Alors, il a une tête de reptile. La cabeza de reptile. Verde. 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 Je veux savoir si cette entité est humaine, humaine ou pas. Elle n'est pas humaine. C'est… C'est… C'est un reptile. C'est… Non, c'est humaine. C'est un reptile. C'est… Non, c'est humaine. C'est pas humain. Mais… Lucy. Es importante que leas su information genética, más allá de lo que puedas ver ahora. C'est important que tu ne te contentes pas de ce que tu peux voir, mais que tu dois… tu dois le toucher, absorber son information genétique. Lie son ADN. Quiero saber si una parte de este ADN, au total, es humano. Je veux savoir si une partie de son ADN, ou si tout son ADN est humain, ou pas. Il est mi-humain. 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 Mi-humain, mi-animal. Mi… Mi… Mi-reptile. Je sais pas… Ça… Ça ressemble à… Un caméléon. C'est bizarre. Je… Il est entouré de verres, des écailles, des grosses écailles. Es comme un caméléon con escama verde, mi-humain, mi-animal. Ok. Y observa cómo está conectado contigo. Observe maintenant. Comment est-il connecté à toi? Il est face à moi. Je le vois. Et… Il se montre fier. Il est fier. Parado, orgulloso. Ya, pero quiero saber si dentro de tu cuerpo, está conectado de alguna manera. Est-ce qu'il est connecté à toi? Regarde l'intérieur de ton corps. Oui. Oui. Me dices… Me dices comment? Comment? Il est connecté à moi sur le ventre. Par le ventre. Bien. Qu'est-ce que tu as dans le ventre qui te connecte à lui? Qu'est-ce que tu as dans le ventre qui te connecte à lui? Je vois… Je vois… Je vois son visage. Et son cara. Il est gros. Il est… Il est… Gordo. Il est… Il est pas gros. Non redondo. Il a… C'est… C'est difforme. C'est pas… C'est pas… C'est pas… Il n'est 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 pas… Ok. Observa si tu as… – ah… – Observa si tu as… – … en outras partes de ton cuerpo. Observe maintenant ton corps, du sommet de ta tête à tes pieds. Observe s'il y a autre chose encore dans ton corps qui ne t'appartient pas. Oui, au niveau de ma gorge. A mi garganta. Que t'es là ? Qu'est-ce que tu as ? Je vois quelque chose qui est localisé au niveau de ma gorge. Algo localizado en mi garganta. Bien. Ves algo más en tu cuerpo ? Est-ce que tu vois autre chose dans ton corps ? Mes pieds. Mes pièces. Que ves allí ? Que vois-tu dans tes pieds ? Je vois des petits... Des sortes de petits serpents qui me rongent. Me rongent les pieds. Pequenos serpientes que me están comiendo los pies. Bien. Et ils font de couleur noire. Negros. Ok. Bueno, no pasa nada. No te preocupes. Maintenant, je veux savoir pourquoi tu as donné ton autorisation à cet être pour te féconder. Je veux que vayas a ver la communication subliminal entre les deux. Je veux que tu ailles à la première communication subliminale entre lui et toi. Donde le dis tes permisos. L'instant où tu lui as donné ta permission pour faire cela. Cuéntame que pasa. Raconte-moi. Que se passe-t-il ? Tu d'onde es-tu, Lucie ? Où es-tu, Lucie ? Je suis dans le dos. En la oscurité. Et qu'est-tu ? En la oscurité. Perdue. Qu'est-tu, Lucie ? Qu'est-tu, Lucie ? Qu'est-tu, Lucie ? Qu'est-tu, Lucie ? Observe la première communication subliminale entre lui et toi. Quand est-ce que tu lui as donné ta permission pour faire cela? Fin novembre. Fin de novembre. Mais j'ai confondu avec mon conjoint. J'ai confondu. J'ai confondu, j'ai confondu, j'ai confondu avec mon espoir. Ok, je veux savoir si quand il t'est passé, tu étais dormant ou tu étais desperté? Je veux savoir maintenant si lorsqu'il est venu te penetrer, est-ce que tu dormais ou est-ce que tu étais éveillé? Je dormais, je dormais. Donc, tu étais soigné de faire l'amour avec ton mariage? Tu rêvais que tu faisais l'amour avec ton époux? Oui. Ok. Est-ce que cette fécondation est celle qui a créé ce fœtus que tu as vu dans ton ventre? Oui. Est-ce qu'il s'agit du tout premier fœtus? Non. Et j'en ai d'autres. Ou d'autres. Bien. Quantos fœtus tu viste éthéricamente? Combien de fœtus as-tu éthériquement parlant? Cinq. Cinq. Et ce que tu as vu, quel est-ce que tu as vu? Quel est-ce que tu as vu? Le premier, le second? Le cinquième. Le quinto. C'est l'ultimo. Le dernier, donc. Oui. Et les autres quatre, maintenant, où est-ce que tu as vu? Où sont les quatre précédents? Et vous pouvez t'enlever? Mais les saccarons. Et où est-ce que tu as vu? Où sont-ils? Et vous pouvez t'enlever? Et vous pouvez t'enlever? Mais les... Mais les... Mais les... Mais les robots. Observe où est le premier fœtus. Síguélo. Quand te lo extraen, Dime qui es, Cómo lo hace Et síguélo. Observe la fois où ils sont venus pour le premier fœtus. Observe qui est venu Et où a-t-il été emmené? Qui est venu le chercher? Il n'était pas tout seul. No vino solo. En quoi? Je vois d'autres personnes. Je vois d'autres personnes. Qui est-ce qui sont venus pour Various. Un uintu este suave et un doble. La mujer y un hombre. Valé, te lo saca. Est-ce que où est-ce qu'ils emmènent ce fœtus? Où l'emmène-t-il ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais continuez-le. Suis-le. Tu peux le suivre. Qu'est-ce que tu es en train de voir, Lucie ? Ils sont en train de faire un sacrifice. Est-ce qu'ils sont en train de le sacrifier ? Oui. Je le vois sacrifier. C'est un fait éthérique. Et aussi, il n'est pas humain. Il n'est pas ton fait. Il s'agit d'un fœtus éthérique. Il ne s'agit pas de ton fœtus. Où est-ce qu'ils sont en train de le sacrifier ? Ils ont pris mon premier fœtus. Et je les vois partir. Je les poursuis. Et je vois, je ne sais pas, ils disèquent qu'il a dû le bébé. Et ils font des offrandes. Je vois des offrandes. Je vois les trois personnes autour. Ce sont trois personnes. Ils sont comme disécant le fœtus. Bien. Pour quoi sert ce sacrifice, Lucie ? À quoi sert ce sacrifice, Lucie ? C'est un rituel. Est-ce qu'ils volent ? Est-ce qu'ils volent l'âme ? Je ne sais pas. Qu'ils veulent rober leur âme, je ne sais pas. Mais pour qui est ce sacrifice ? Mais pour qui est ce sacrifice ? Pour ma grand-mère. Mi abuela. Est-ce que tu connais ces hommes ? Non, je ne connais pas. J'en connais un. Pedro. Si. Pedro, si. Pedro, si lo conoces. Tu connais Pedro ? Oui. Il est au bois. Il est vivant dans moi. Qui est Pedro ? Qui est Pedro ? Pedro ? Oui. Pourquoi tu es dans le ventre de Lucie ? Qu'est-ce que tu fais dans le ventre de Lucie ? Je la féconde. Je la féconde. Et pourquoi tu te restes dans son ventre ? Pourquoi restes-tu dans son ventre ? Elle est gentille. Elle est simpatique. Pourquoi tu restes dans son ventre de Lucie ? Pourquoi restes-tu dans son ventre de Lucie ? Pourquoi restes-tu dans son ventre de Lucie ? Parce qu'elle aime les enfants. Parce qu'elle aime les enfants. Pourquoi tu te servent ces fêtres ? Pourquoi tu servent ces fêtres ? A toi ? A grandir. A crescer. A évoluer. A évoluer. A prendre leur âme. A robar ses almas. Les sacrifiez tous ? Est-ce que tu les sacrifies tous ? Oui. Pour qui les sacrifies-tu ? Pour ma patrie. Pour ma patrie. Comment s'appelle ta patrie ? Comment s'appelle ta patrie ? Comment s'appelle ta patrie ? Nous sommes les reptiliens. Nous sommes les reptiliens. A quoi te servent un fœtus sacrifié ? A quoi te sert un fœtus sacrifié ? Je suis Pedro. Je suis Pedro. D'où as-tu sorti ce nom ? Ah, t'es valant, hein ? Es qu'il n'y a pas d'être liste. Ce n'est pas d'être liste. Pedro est un homme de humain. Pedro est un nom humain. Quel est ton vrai nom ? Zada. Zada ? Nada. De quoi as-tu peur ? Pourquoi ne souhaites-tu pas me dire ton nom ? Zada. Ok, Zada. Zada. Déjame con Lucy. Laisse-moi avec Lucy maintenant. Lucy ? Oui. Comment te sens-tu ? Épuisée. Cansada. Ya, bueno, casi terminamos. Presque fini. Observe si l'alma del fetus se va a algún lado, después del sacrificio. Observe si l'alma del fetus va a quelque part, après le sacrifice. Oui. Il le mange. Lo estoy comiendo. Lo están comiendo. Et ? Et ? Oui. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il le mange comme une bête. Ah, c'est sale. Il le mange comme une bête. Comme une bête. C'est très douce. C'est bête. C'est bête. C'est bête. C'est bête. C'est bête. Ok, Lucy. Il le mange. Il a fécundé ou a intenté fécundarte y rechazas cualquier relación. Maintenant, tu vas aller à toutes les fois où ces êtres t'ont fécondé ou ont essayé de te féconder et tu vas refuser les relations avec eux. Bueno, elige une de ces situations et me la cuentas. Tu vas choisir une de ces situations et me la raconter. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, je les vois discuter. Ils le font la tête. Et me disent, tu es notre féconde. Me están mirando y dicen, eres nuestra fécondadora. Dile que ya no lo eres más. Tu vas leur dire que tu ne l'es plus. Dile que tu annulas todo lo que ha sido pasado y nunca has estado su fécondadora. Tu vas leur dire que tu souhaites que soient annulées toutes les opérations passées, réalisées sur toi et que tu ne souhaites absolument plus être leur fécondatrice. D'accord. Ahora dime qué pasa. Et tu me dis, ce qu'il se passe. Ils sont en colère. Se están enojando. Muy bien. Esto es un buen resultado. Significa que está funcionando. Très bien. C'est un excellent signo que le processus fonctionne. Continua. Continue ainsi. Ils sont face à moi. Están frente a mí. Et ils crient. Gritan. Si ça bourbonne dans mes oreilles. Me están poniendo como sorda. Mais je suis ferme. Dile que se callen. Dile que se callen. Pero me pongo firma y dijo, dije que no. Bien. Dile que se callen y ellos se callen. Tu leur dis simplement de se taire et ils vont se taire. D'accord. Quand ils interfèrent avec quelqu'un, en réalité, ils sont comme en danger. C'est comme mettre la tête dans la cage d'un lion. Si le lion s'entera que peut serrar ses fauces et matarlos, le haria. Je vois le visage, je vois le visage de la personne. Et je vois les deux à côté. Je vois trois personnes. Et... Lorsque je demande de se taire, ils étaient grands. Et là, ils diminuent. Ils sont trois personnes. Et quand je leur disais de callarse, les trois se posaient petit et maintenant je me suis comme burlant d'eux. Non, non te burles d'eux. Ne te moques pas d'eux. Ce n'est pas nécessaire. D'accord. On peut garder un certain respect pour eux. D'accord. Alors, dites-le de retirer tous les dispositifs, les énergies de ton corps. D'abord, tu vas... Tu vas leur dire de retirer tout ce qui ne t'appartient pas, tous leurs dispositifs dans ton corps. Alors, il y a la gorge. La garganta. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi, comment font-ils? Alors, au niveau de la gorge, je vois comme un petit fil d'oeuf, comme si, comme un petit serpentin. Hop! Il y a comme un petit hilo negro, comme un serpentino, serpentino en la garganta. Ah oui, il est parti. Ça se fait. Non y a-más. Bon, observe en tus pieds. Des algo alli? Observe tes pieds. Vois-tu quelque chose dans tes pieds? Oui. Oui, Ké. Oui, toi. Je vois à l'intérieur de mes doigts de pieds et sur la plante, je vois un caillot, un caillot noir avec des petits serpentins partout. Oh, je vois plusieurs. En mis dedos de pieds et en la plante de mes pieds, je vois aussi un serpentino, un petit hilo negro. Claro, es que tienen que quitar tout, Lucie. Ils doivent tout enlever, Lucie. Cuéntame, comment te quitan tout? Raconte-moi, comment ils s'y prennent pour tout enlever? Comme s'ils avaient un pouvoir pour le retirer. C'est comme s'ils tenaient un poder pour sacarlos. Qui a le pouvoir de sortir ses implants? Je lui demande de retirer les implants pour me libérer. Le estoy diciendo de sacar à los implantes pour me libérer. Ok. Et entonces, que sucede? Cuéntame. Et que se passe-t-il? Alors, raconte-moi. Et il le fait... Lo hace? Je lui demande par la pensée et comme il est inférieur à moi, il les enlève comme il retire des aiguilles au fur et à mesure que je lui demande. il le passe les ordres, il me est écoutant parce qu'il est comme mon inférieur et il est enlève et il est enlève comme agujer de mes pieds. Il ne s'agit pas d'être inférieur ou supérieur. La seule chose c'est quand ils interfèrent avec toi, ils se meuvent selon ta volonté. Si, pour alguna raison, tu ne es pas conscient de ce mécanisme, ils peuvent manipuler ta volonté. Et si tu n'es pas simplement conscient de ce mécanisme, ils peuvent, à leur gré, manipuler ta volonté. Mais au moment que tu découvres ce qu'il y a derrière d'une interférence et que tu changees ta volonté, elles se muevent selon ta volonté. Mais à partir du moment où tu découvres le mécanisme réel de l'interférence et que tu sais qu'absolument tout se meut selon ta volonté, alors les dons changent. Et si ils ne veulent faire ça, ils doivent se desconecter de toi et en ce cas il n'y a pas de interferences. Et dans le cas où ils ne souhaitent pas se déconnecter de toi, on peut leur proposer également de partir. De toute façon, ils doivent partir. Bien, alors, accélère le temps. C'est ton temps. Accélérale jusqu'à la fin de l'opération. Maintenant, il s'agit de ton temps. Alors, tu vas accélérer le temps et aller au bout de cette opération à la fin. Cuéntame qu'est-ce qui se passe ? Raconte-moi, que se passe-t-il ? Je vois les implants sur mes pieds. Oh, j'en ai une dizaine. Il y a unos 10 implantés sur mes pieds. Tu vas arriver au moment où ils auront tout enlevé. Avance. J'ai des implants sur le ventre. Tengo implantes en la panza, en el vientre. Muy bien. Que quiten estos también, accélérando el tiempo. Qu'ils enlèvent également ceux-là, ceux des pieds et ceux du ventre et accélèrent le temps. Et j'ai quelques implants sur la poitrine. En el pecho también. Hay unos. Bien. Todo fuera. Tout doit être enlevé de ton corps. Tout ce qui ne t'appartient pas. et tu me racontes ce qu'il se passe. Je sens un bien-être. Siento un bien-estar. Observe si en tu cuerpo tienes algo que no es tuyo. Observe ton corps maintenant. Dis-moi s'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Je me vois dans la lumière. Mais veo en la luz. Observe ton corps et dime si tienes algo más que no es tuyo. Observe ton corps, Lucie. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas? le ventre encore si en el vientre. Pues tienes que quitar todo. Ils doivent tout t'enlever. Accélere el tiempo hasta que ya no tengas nada más. Accélere le temps. Tu vas au moment où ils auront tout enlevé tu n'as plus rien. Ils veulent pas. No quieren. Vamos a ver. Es que no depende de ellos. Depende de ti. ça ça dépend pas de sinon de toi. Ahora vamos a ver por qué no quieres. Allons voir maintenant pourquoi toi tu ne veux pas. Que se a quedado en tu vientre. Qu'est ce qu'il y a dans ton ventre. Je vois un bébé. Un bébé. Bien. Ese bébé no es tuyo. Ce bébé n'est pas à toi. Su ADN no es humano ou complètement humano. Son ADN n'est pas humain ou pas complètement humain. Es parte de l'interférence. Il fait partie de l'interférence. Ahora dime donde sientes este instincto materno. Où est-ce que tu ressens maintenant cet instinct maternel. Oui. Oui. Où le sens tu? Au van movant movant ? Abajo de mi ventre. Bien. Este instinto es una instrucción subliminal. Es una energía que vibra a una cierta frecuencia. Cet instint maternel est une instrucción subliminal qui vibra a una certaine frecuencia. Recoge esta energía Recoge esta información y la sacas de tu cuerpo. Tu vas récupérer cette énergie récupérer cette information et la sortir de ton corps. est lourde. Pesado. Sácalo. Sors la de là. C'est difficile. Bien, ahora cuento de 1 a 3 y a 3 esta energía la tienes afuera de tu cuerpo en tus manos. Y maintenant je vais conté de 1 a 3 et quand je redit 3 tu vas sortir ça de ton corps le sortir en dehors de ton corps. Tu quieres extraer lo tu veux en lever oui bien 1 2 3 fuera dehors bien lo tienes en tus manos est ce que tu tiens dans tes mains je l'ai oui si bien ahora tirelo por un portal dimensional et maintenant débarrasse toi dans un portail dimensionnel et je le lance bien cuando haya desaparecido en el infinito dímelos quand il aura disparu quand il se sera fondu dans l'infini tu me le dis je l'ai lancé dans l'infini elle est partie c'est fue ça le tiré en l'infinito muy bien ahora completamos la opération dile que remuevan el feto los fetos definitivamente de ti maintenant on va compléter l'opération tu vas leur dire de venir récupérer ces fetos tous ces fetos raconte-moi que se passe-t-il ils sont contents bien ça signifie que le travail fonctionne dis-moi ce qu'il se passe ils sont déçus ils sont en colère c'est en énojados déceptionados et dis-leur de ne pas nous faire perdre de temps qu'il s'exécute rapidement qu'est que se passe-t-il voilà ils acceptent acceptan et qu'est suceder ils disent que c'est dommage j'étais féconde j'étais féconde dis-en que c'est une lastime parce qu'elle est une bonne féconde d'or incubateur continue continue et comme je leur demande ils s'exécutent quand les pregunto algo se están ejecutando lo que digo bien ahora llega al final acelera el tiempo accelera le temps arrive sur la fase final je sors je sors dans d'un endroit sombre et noir pour retrouver la lumière estoy saliendo de un lugar oscuro y negro para encontrar la luz espera lucy primero dime si han quittado todo de tu cuerpo attend lucy d'abord dis-moi s'ils ont tout retiré de ton corps ouais je vois plus rien observe bien tout ton corps et dime si queda algo observe encore tout ton corps du sommet de ta tête à tes pieds reste t'il quelque chose non tout est parti dans un chancel bien et d'où sont les reptiles où sont les reptiles maintenant ils se loignan se están alejando bien quand tu ne les veras plus tu me le dis y voy ailleurs van en otro lugar claro ont desaparecido ont ils disparu oui et tu comment te sens tu toi maintenant je sens libérée libérada où te trouves tu maintenant comment est cet endroit je souviens j'ai respiré en lugares obscurs est ce que cet endroit est obscur non c'est lumineux lumineux ok pues ahora observa tu futuro con estas condiciones maintenant tu vas observer ton futur avec ces toutes nouvelles conditions comment te vois tu je me vois une femme heureuse soy una mujer feliz observa tus hijos como los ves observe maintenant tes enfants comment les vois tu ce sont mes bonheurs mes felicidades qu'ils veulent dire quelque chose qu'ils m'aiment que m'aiment que souhaites dire ta partie subliminal à ta partie consciente de ne plus être manipulable de non ser manipulada au prêt de manipulation ok alors désconnecte de tout et de tous lucy maintenant lucy déconnecte toi de tout et de tous c'est un moment tu futuro dime si vas à tarte a muder observe une dernière fois ton futur lucy est ce que tu te vois toujours bégayer non observe comment est ton estime pour toi même je me vois une femme travailler avec des enfants à domicile me veo comme une femme qui travaille à domicile avec enfants observe si vas à avoir des 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 manges non observe ton futur professionnel maintenant je me vois je me vois travailler dans dans l'éducation avec mes enfants mais vous travaillez en l'éducation avec mes enfants est ce que te gusta faire est ce que c'est ce que tu aimes faire oui et est-ce que tu as toujours attiré par des hommes qui fumaient ou qui buvaient c'est des antécédents familiaux aparecen comme antécédents familiares ok observe comment va être en le futur la communication con tu pareja observe maintenant dans le futur comment va être la communication avec ton compagnon je vois de la compréhension de la fermeté et de l'amour et de la confiance veo comprension firmeza amor bon vol 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 desconecta de tout y todo dé connecte toi maintenant de tout et de tous. Et tu vas revenir au temps présent, le temps dans lequel je suis en train de te parler. Je compte de 1 à 5 et tu reviens. 1. Sientes ton corps qui commence à se réveiller et le sientes à retourner sa force constantement. Et tu sens ton corps maintenant qui commence à s'éveiller peu à peu et qui reprend toutes ses forces. 2. Sientes une sensation de bien-être pour tout le corps. Et tu sens maintenant une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. 3. 3. Te sientes bien, relajada y tranquila. Et tu te sens bien, tu te sens détendu, tranquille. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 7. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 10. 11. 11. 8. 11. 11. 11. 11. 11. 12. C'est quoi ? Je pense que Skype a un âme. Il s'agit de que si il s'agit, il s'agit de ça. C'est une co-creation commune. C'est une co-creation commune. Encore un peu si il s'agit. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Je te demande une seconde. Si. Un seconde, je suis encore enregistré. Si. He perdido su contacto. ¿Dónde está? La chamo yo. Si, llámala tú. Bueno, ha desaparecido. A ver. ¿Carol? La estoy llamando. La llamó a un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Que es un ancien version de Skype. Dicen que está usando una baja, una antigua version de Skype. Un aparato no compatible. ¿Qué es? C'est le créateur du groupe, peut-être que j'ai une priorité. Mère droite que je. Nous la pouvons voir. Lucie, tu es-tu là? Non la vais entrer. Non, j'ai de corter la grabation. Si. Era pour faire la question si la voulais publicer. Bon, je vais m'envoyer l'autorisation pour le courrier. Excusez-moi. Ne te vayez. Lucie, tu veux publier cette session sur Internet? Oui. Est-ce qu'on doit te flouter le visage? Non, non, non. Très bien. Quédate online, je corte la grabation. Adios. Restez un instant en ligne, ne coupe pas. On coupe l'enregistrement seulement. Merci. 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 Merci.